Fondation vous permet d'insérer dans vos interfaces des boutons prêts à l'emploi avec des mises en forme prédéfinies. Cela va se faire de manière extrêmement simple. Mon premier bouton est inséré ici et c'est un élément A. L'attribut href vous permettra d'indiquer la cible à atteindre. Et mon élément A utilise la classe Button par défaut. La classe Button par défaut vous permet d'avoir cette mise en forme. Et le contenu de l'élément A, mon bouton, permet l'affichage du libellé. Vous pouvez ensuite indiquer une taille à vos boutons. Si vous ne spécifiez pas une taille, vous aurez cette largeur-là. Pour ce faire, toujours dans l'élément Classe, en plus de la classe Button, vous allez pouvoir utiliser les classes prédéfinies Teeny, Small et Large. Teeny pour avoir un bouton très petit, Small pour avoir un bouton petit, Large pour avoir un bouton plus grand. Si vous ne spécifiez aucune de ces classes, comme c'était le cas ici, la largeur du bouton sera la largeur par défaut. Vous pouvez ensuite spécifier le contenu coloré de vos boutons, gris, vert ou rouge. Encore, vous allez pouvoir, toujours dans l'élément Classe, utiliser les classes dédiées Secondary en gris, Success en vert et Alert en rouge. Vous pouvez avoir des boutons au coin légèrement arrondi ou des boutons carrément avec un demi-cercle sur chaque côté. Pour ce faire, vous utilisez les classes prédéfinies, Radius et Round. Enfin, vous pouvez avoir un bouton qui est inactif. Vous voyez, contrairement aux autres, on n'a pas le symbole de la petite main. À ce moment-là, c'est l'utilisation de la classe Disable. Enfin, si vous souhaitez que votre bouton utilise toute la largeur de son élément parent, vous allez utiliser la classe Expand. Donc voilà, tous ces boutons qui sont prêts à l'emploi pour être utilisés dans vos pages web. Merci. 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 Merci.